Gégé Wannou j'espère que vous allez bien moi ça va on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capillaire et aujourd'hui je vous montre comment je réalise mes mini twist là je vous comprend vraiment vers la fin il m'en reste que trois j'ai fait la session lavage hier soir en général je fais toujours cinq sections sur ma tête j'ai vu que c'était vraiment des fines twist hier soir j'en ai fait deux sections et ça m'avait pris en moyenne trois heures en gros chaque section me prenait en moyenne une heure quart une heure et demie donc là j'ai fini toutes les sections il m'en reste que trois mèches là je vais vous montrer comment je le fais on va compter à la fin pour voir combien j'en ai fait en tout alors concernant l'hydratation j'ai hésité entre deux crèmes le lait hydratant de chez Wannou qui est un lait à base neutre qu'on peut utiliser comme tel ou le personnaliser rajouter des actifs mais je l'ai utilisé neutre ou l'acti curl de chez activilong j'ai voulu rajouter quelque chose de gélatineux et un gelé de de le secret de loli boost curl qui est un gelé de complexe d'hydratation intense donc les deux ça fonctionne bien en fait j'ai hésité avec l'acti curl de chez activilong les deux ça ne matche pas du tout alors comment le savoir petit test vous prenez un peu de les capillaires vous le mettez dans votre pomme de main et le gel si le mélange se font bien c'est qu'ils sont compatibles si malheureusement le mélange ne se fait pas du tout en fait c'est comme des petits résidus des c'est un peu compact c'est pas du tout agréable à regarder c'est que c'est pas du tout compatible et que si vous mettez dans vos cheveux vous aurez des résidus blancs pas jojo et donc pour sceller l'hydratation j'utilise simplement de l'huile d'olive ou j'ai fait macérer de de l'ilanguilang ça sent super bon on passe à la suite on va sécuriser donc pour l'hydratation je mets un peu d'eau juste histoire de mouiller un peu et ne pas aussi imbiber le cheveu de produit donc je démêle aux doigts ensuite je prends un peu de crème en fait je les ai mélangés tous les deux au lieu de prendre une pincée de lait hydratant et une pincée de gelée je les ai pris je les ai fait un mélange donc une fois que je sens que le produit a bien pénétré le cheveu je viens sceller avec de l'huile donc là je conseille toujours de prendre des huiles bien légères comme l'huile de jojoba ou macadamia le cheveu n'est pas du tout à l'ordi donc j'utilise ce peigne là dents un peu serrées et dents plus serrées mais vu que c'est une petite mecque ça va pas besoin de prendre les peignes à dents larges donc moi je commence toujours par la racine en général on dit qu'il faut commencer par les pointes mais moi c'est toujours la racine donc et une fois quand ça bloque c'est là où je commence au niveau des pointes pour remonter un peu et là je prends le côté très fin et en général ça passe une fois que j'ai bien démêlé je sépare la mèche en deux parts égale et je prends l'un des deux portions celui là celle du bas je fais une séparation je le sépare en deux vu que je commence toujours par une trace normale du coup voilà je commence voilà et là je rejoins les deux mèches que j'ai séparés et on a une portion égale pour faire la twist donc là je mets pas d'accélération d'accélération ouais comme ça vous voyez le temps que ça me prend pour faire juste une twist après c'est en faisant que c'est en faisant que on a la main et après ça va plus vite vers la fin vu que il reste des mèches très fine je les assemble et je fais une torsade voilà donc la mèche ressemble à ça mais elle va fort schenki C'est parti. C'est parti. Voilà. La dernière mèche. J'ai hâte. Littéralement, ça fait plus de 5 heures, 6 heures, 7 heures que je suis sur ma tête. Donc hâte d'en terminer. Je sépare en deux. Je sépare l'autre portion en deux. Et je commence à faire une tresse normale à trois brins. Et ensuite, je ramène l'autre que j'avais séparé en deux. Et je me retrouve avec deux portions de la même taille. Et je commence à twister. J'ai un amour spécial pour les twists. J'adore les twists. Et je trouve que ça me va bien. Contrairement aux braids classiques. Et quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux, à prendre soin, quand je voyais des vidéos avec des filles faisant de twists, je me disais, wow, j'aimerais bien apprendre à savoir faire tout ça. Et quand j'ai découvert les flat twists, les vanilles collées, là, ça n'avait fait qu'empirer. Et aujourd'hui, je suis fière de moi. Je suis fière de savoir me coiffer toute seule. Parce que je me dis, imaginez si j'avais commissionné quelqu'un pour me coiffer pendant plus de 7 heures, 7 heures et demie. Quand je sens que je suis fatiguée, je laisse, je reprends après. Et puis hop, j'ai fini. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je suis très contente. Et j'espère rentabiliser. Parce que quand je me coiffe et que je prends autant de temps, la durée de ma coiffure dépend du temps que j'ai pris à faire. Je me dis minimum 2 semaines et demie, 3 semaines pour rentabiliser. Donc voilà. Je suis contente. Enfin. Enfin. Donc les filles, apprenez à vous coiffer seule. Ne dépendez pas d'autrui. Ne dépendez pas d'une coiffeuse. N'allez pas payer pour vous coiffer. Si, vous pouvez y aller. Mais apprenez à le faire vous-même. Et occasionnellement, vous pouvez confier vos têtes à quelqu'un. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas confié ma tête à quelqu'un. Et j'en suis fière. Donc là, je vais compter et je vous dis combien on a des twists. 96 mini twists. Ah, je suis contente. Mais par contre, je ne suis pas fan des pointes. Je les couperai, mais pas tout de suite pour bientôt. Ah, je n'aime pas ça. Oh, je n'aime pas ça. Mais bon. On n'a rien vu. Donc voilà. On arrive en fin de vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous savez vous coiffer seule? Dites, soyez honnêtes en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à partager la vidéo, à me laisser des commentaires. J'adore vous lire et j'espère vous lire. Prenez soin de vous. Bisous et à très bientôt. Ciao.